Par trois mois après le débarquement des forces alliées sur les côtes normandes, les villes et les villages de la région, l'un après l'autre, recouvraient leur liberté. C'était il y a 40 ans par un arrière-été aussi beau que celui que nous connaissons cette année. Des week-ends vont commencer les cérémonies commémoratives de la libération et l'on peut dire que de la plus humble à la plus importante, toutes les communes ont eu à coeur de nous communiquer le programme de leur cérémonie. Il y en a une que nous allons signaler plus particulièrement ce soir, c'est la ville d'Angoulême. L'anniversaire de sa libération coïncide avec une importante cérémonie du souvenir à la mémoire de Claude Bonnier, premier délégué militaire régional dans le sud-ouest, éminent polytechnicien et héros de la résistance. Une route de la liberté a été inaugurée cet après-midi en Charente, en présence de Jean Lorrain, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, et de Jacques Chaband-Helmas, compte-rendu de Martine Lecq. C'est là, dans ce champ de maïs, autrefois une prairie, qu'atterrirent en novembre 1943 le colonel Bonnier et son adjoint Jacques Nancy. Envoyés par Londres, ils ont pour mission de réorganiser la résistance dans le sud-ouest, démantelée par la Gestapo. C'est là, à un Jacques, que débarque la route Claude Bonnier, inaugurée aujourd'hui. 65 kilomètres d'Anjac à Chasseneuil-sur-Bonneur, en passant par Angoulême. Jacques Chaband-Helmas et Jean Lorrain, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, ont rendu hommage à ce résistant. Le rappel de cette avant-guerre doit être pour nous une incitation à la vigilance et à comprendre que l'histoire, avant qu'elle ne devienne tragédie, nous donne des signes que la lucidité et la connaissance du passé nous aident à lire. Claude Bonnier, dans un mémoire rédigé en décembre 1940, écrivait au chapitre des qualités du chef. Le chef doit savoir, comprendre, agir, ordonner. Sous l'autorité d'hypoténuse, c'est le nom de résistant de Claude Bonnier en deux mois. 70 groupes de saboteurs sont créés et armés dans la région. Cela représente près de 9000 maquisards en Charente. Lorsque Jacques Nancy atterrit une seconde fois le 31 août 1944 en Jacques, l'armée adverse est amoindrie. Les saboteurs sont passés à l'action. Rappelez-nous un peu la libération d'Angoulême. Pour vous, ça n'est pas une grosse affaire. Ça n'a pas été une grande victoire, disons. Non, c'était la fin d'une grosse affaire. Une affaire qui a duré plusieurs mois, où on a fait des sabotages presque toutes les nuits, où on avait des ordres directs de stopper le plus possible le passage des trains qui montaient, surtout des divisions blindées qui montaient sur la Normandie. Alors on a fait, bien sûr, Bordeaux-Paris, Bordeaux-Nantes, par l'intérieur, Périgueux, tout ça, où on a fait sauter un viaduc, des ponts, il fallait absolument bloquer les trains et les routes aussi. Ce qui a permis la libération finalement d'Angoulême, c'est quoi ? C'est une coordination de... Oh, ben, c'est que les Allemands fuyaient. Ils abandonnaient le sud-ouest. Ils fuyaient et... C'est une coordination quand même de tous les maquis du coin. C'est exact. Vous êtes arrivé à Angoulême. Comment ça s'est passé ? Eh bien, l'ordre d'attaque a été donné. Alors, je ne vais pas oublier par qui. Vous savez, il y a des choses très mystérieuses, souvent, la chose a été donnée. Nous, je m'appelle, nous avons monté la montée de la Bussat. Nous avons grimpé, ça tirait un peu de partout. Nous sommes passés, nous avons dû avoir trois ou quatre blessés, mais rien de très grave. Et nous avons continué sur notre plan C. Nous avons eu affaire à des miliciens qui se sont sauvés. Et finalement, vers 2 ou 3 heures du matin, nous avons atterri au centre, au café, ce que je crois, ça s'appelle le café de la Père. C'est le plus grand café d'Angoulême. Claude Bonnier n'assistera pas à cette victoire. Deux mois plus tôt, il a été dénoncé et capturé par la Gestapo. Il préfère se suicider en avalant une capsule de cyanure. Jacques Nancy, lui, a échappé de justesse à cette arrestation. Je me donnais, il m'a peut-être 4 millions sur moi-là. 4 millions à celui qui vous retrouvait, qui vous dénonçait. Oui, oui, oui. Alors j'avais simplement mis un chapeau sur la tête. Vous aviez aussi votre capsule de cyanure, vous ? Eh ? Vous aviez aussi une capsule de cyanure ? Ah oui, oui. Je l'avais pendant 3 jours dans la bouche. Et lui, le pauvre, s'il l'avait... Il serait mort sur le coup, parce que ce qu'il a pas dit, c'est qu'il a agonisé pendant des heures. Il l'a léché. Il l'a écrasé à moitié, il l'a léché. Donc il l'a avalé que la moitié. Il l'a agonisé pendant des heures. Il l'a agonisé pendant des heures.